Alors bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la trottinette et plus particulièrement aux premières questions de la conception sur Solid Edge. Donc en premier lieu, question 9.1, il faut ouvrir la partie 200, partie centrale, pour ajouter les coussinets. On va donc récupérer la partie 200, partie centrale, je l'ouvre dans Solid Edge. Je vais ici naviguer à l'endroit où il y a mes pièces, parce qu'il faut être sûr d'être au bon endroit. Je prends le coussinet, je le dépose ici, et puis voilà, le coussinet doit avoir ce diamètre-là qui rentre dans le tube. Donc je sélectionne ce cylindre, et puis je sélectionne le cylindre du bas par exemple, voilà. Et puis le plan de la collerette que vous avez ici doit être en contact avec ce plan-là. Voilà. Alors naturellement, quand on place le coussinet, il faut toujours, donc je vais placer le deuxième, mais il faut toujours vérifier, tout simplement, que le diamètre extérieur du coussinet, qui fait ici 34, doit être équivalent au diamètre du trou du tube, qui doit faire 34 aussi. Si jamais ce n'était pas le cas, il faut faire une modification de la pièce. Le coussinet étant donné, a priori on ne changerait pas le coussinet, on nous donne un coussinet, il faut que notre pièce soit adaptée. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur rassembler, cliquer sur mon cylindre ici, recliquer sur ce cylindre-là, ce n'est pas dans le bon sens, je sais que le coussinet est dans le même sens, donc là je reste cliqué sur le coussinet pour le sortir, je fais basculer, et si je ne peux pas basculer, n'oubliez pas, je vais cliquer sur le coussinet, cliquer sur ma fonction qui est ici, la contrainte que je vais basculer pour le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc je vais remettre la dernière contrainte, c'est le plan, qui vient à cet endroit-là. J'ai terminé. Donc je fais bien sélectionner pour sortir, et puis rien à voir sélectionner, ou alors je fais la touche échappement, j'enregistre naturellement de façon régulière tout mon travail, n'oubliez pas non plus. Voilà, la partie 200 est finie, donc je vais maintenant m'intéresser à la question 9.2, la question 9.2, c'est ouvrir trois assemblages, et faire un assemblage entre eux, mais on sait que l'en base, c'est la partie où on met les pieds, c'est la partie principale, donc c'est la première pièce de l'assemblage, parce que ça va être cette pièce-là, qui va être la référence. Les autres pièces vont bouger par rapport à cette pièce-là. Je crée donc un nouveau fichier assemblage. Donc je crée mon nouveau fichier assemblage. Voilà, ici. Il est vide. Je vais tout de suite l'enregistrer à l'endroit où je travaille. Donc là, je travaille dans un répertoire qui est sur mon ordinateur, ici. Alors je dois être à cet endroit-là. TDD. Trottinette. Voilà, moi je vais mettre le nom trottinette. Mais vous mettez le nom qui est demandé dans le sujet. Je récupère donc, dans Bibliothèque de pièces, les pièces qui m'intéressent, enfin les assemblages. En premier, l'embase. Je vais mettre en position un peu comme ça. Après, il me faut le 200 que j'ai déjà utilisé. Et puis, la fourche. Donc, globalement, la fourche va dans la pièce partie centrale. Et puis, la partie centrale va sur l'embase. On va s'intéresser en premier à l'embase. Donc je vous propose, je fais sélectionner plusieurs fois pour ne plus sélectionner de pièces, justement. Ou échappement. Et je vais assembler le petit cylindre qu'on a ici sur le cylindre bleu qu'il y a sur cette partie. Et le plan que j'ai latéralement va aller se coller sur ce plan-là. Voilà. Donc maintenant, ma pièce, elle ne peut que faire une rotation. Elle est en disant pivot. Voilà. Donc je sors de toutes les sélections. Je vais maintenant prendre le cylindre de la fourche. Le mettre dans le cylindre du coussinet. D'accord. Et puis, je vais positionner ce plan-là sous le coussinet. Ici. Voilà. On a notre début de conception qui est fait. Et bien maintenant, vous avez une liaison pivot à faire. On a l'axe qui est bien positionné dans les coussinets. On a un appui, un arrêt en transition par le plan inférieur de la fourche. Dans la partie supérieure, il nous manque des choses. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place dans le question 9.3. On va rajouter une rondelle. Et puis, on va modifier la pièce fourche pour créer la gorge du cylindre. Avec un jeu axial. Alors, on y va pour la rondelle. Donc, pareil, je sélectionne. Je drive toutes les sélections de pièces. Je vais sur Bibliothèque de pièces. Je cherche ma rondelle qui est ici. Cylindre, 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 plan, plan. Voilà. J'ai mis la rondelle. Maintenant, il faut faire la réunion de cerclipses. Pour faire la réunion de cerclipses, il y a plusieurs solutions. Je vous en montrer deux, trois. Alors, premièrement, l'objectif, c'est de mettre votre rondelle. Mais malheureusement, je vais même me positionner un petit peu comme ça. Il faut savoir où se positionner sur la rondelle. Alors, premier truc, c'est qu'on pourrait mesurer. On pourrait mesurer l'épaisseur du coussinet, coussinet plus rondelle, avec la pièce centrale. D'accord ? Donc, pour ça, je vais faire PMI. Je vais prendre le cercle qu'on a ici. Je vais prendre le cercle qu'on a en bas. Mais par défaut, vous êtes en horizontal vertical, certainement. Et donc, il vous donne une valeur, entre guillemets, verticale. Ce n'est pas du tout aligné sur l'axe bleu. Donc là, il faut passer suivant deux points. Et vous allez trouver la valeur de 110. Une autre façon de faire les choses, c'est de faire une petite mise en plan. Moi, je fais la mise en plan, mais sachant que la mise en plan, par défaut et par rapport à l'en base, je ne vais pas être bien orienté. Donc, je me réoriente par rapport à cette pièce-là. C'est ce qui est plus sympa pour faire mes mesures. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, naturellement, j'enregistre mon travail actuel. Fichier nouveau, mise en plan du modèle courant. Là, il va vouloir me positionner la pièce par rapport à l'en base, par rapport au plan de référence de l'en base. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Donc, déjà, je positionne la pièce à peu près, suivant l'orientation qui m'intéresse. Allez donc, je ne l'arrive pas. Comme ça, voilà. Et le problème, c'est que quand je vais mettre mes cotes, elles vont être soit horizontal, verticales, ça ne va pas être très pratique. Donc, je vais utiliser le en regard, cliquer sur un plan de la fourche. Ça va m'orienter la pièce suivant les orientations principales de la fourche. Ce qui fait que là, la fourche devient verticale. Ça, c'est pratique pour moi. C'est une petite mise en plan qui permet de faire un petit peu de travail. Voilà. Et donc, je vais pouvoir maintenant, sans problème, aller mesurer la distance entre la rondelle et ce plan-là. Et je suis à 110 directement. Même si vous mettez horizontal, vertical, vous êtes comme il faut. L'autre intérêt, c'est que tout de suite, je vais pouvoir vérifier ce que je suis en train de faire en faisant une petite vue en coupe. C'est pratique. Ça ne mange pas de pain. Et ça me permet de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, ce n'est pas demandé. De toute façon, il faudra faire une mise en plan au final. Mais ça me permet de voir que j'ai correctement monté mes coussinets. ma rondelle est placée comme il faut. Et je pourrai vérifier tout à l'heure si j'ai correctement placé mon circlips. Donc là, maintenant, je vais enregistrer mon travail. Parce qu'il va falloir que je regarde ce qui se passe au niveau du circlips. Pour le circlips, quand je vais placer mon circlips, il va falloir que... Alors, je vais vous le faire ici rapidement. Il faut que je place mon circlips. En gros, c'est ce rectangle-là. Mais ce rectangle que vous avez ici, on vous a dit... Ah, la distance entre ce plan-là et ce plan-là, voilà. Il faudrait que ça soit une valeur. Et cette valeur, on vous l'a donnée. On vous a dit qu'on voulait 0,5 mm. Voilà. Donc, on veut 0,5 mm. Donc, mon circlips, naturellement, il doit rentrer dans la pièce. D'accord ? Donc, il va falloir que je sois une rainure. Et la largeur de la rainure, comment je vais la mettre en place ? C'est pareil, la largeur de la rainure... Vous n'allez pas mettre la rainure autour du circlips, vous voyez, comme ça. Ah non, pas tout à fait. Il va falloir que ce plan-là soit sur le circlips. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est important. Donc, on sait que la rainure doit être plus large que le circlips. Que le circlips est situé à 0,5 mm de la rondelle. Et ce plan supérieur du circlips, donc, doit être à la largeur du circlips. Le circlips, on va le vérifier tout de suite, mais il a des dimensions. Donc, le circlips, on va le chercher. Il y a. Si vous mesurez le diamètre, avec un PMI par exemple, ici, vous allez trouver 13,3. Bon, je vais passer mon diamètre. Ça fait un diamètre de 26,6. Et de la même manière, si vous mesurez l'épaisseur du circlips, vous allez trouver 1,5. Donc, le circlips fait 1,5 de largeur. Donc, s'il fait 1,5 de largeur, plus 0,5 mm, c'est vrai que ce plan-là est à 2 mm de ce plan-là. Et, naturellement, le fond de la rainure du circlips doit se trouver sur le circlips. Donc, ça fera un diamètre de 26,6. Voilà, on a les informations qu'il nous faut maintenant pour faire notre modification de pièce. Donc, je retourne sur mon dessin. Et il faut que je modifie ma pièce. Donc là, je vais choisir cette pièce-là. Je vais la modifier, donc en l'ouvrant. On peut faire un enlèvement de matière par évolution. Il y a plein de solutions. Je vais faire un enlèvement de matière avec un plan parallèle à ce plan-là. Et le plan, je le mets à 112 mm. C'est le plan tout en haut de mon système. Là, je vais dessiner, par exemple, deux cercles. Un premier cercle qui fait un diamètre de 26,6. Et puis, un deuxième cercle que je vais faire plus grand. Je peux le mettre plus grand. Je vais mettre une cote. Il fait 38,9. Il est largement plus grand que l'autre pièce. Je ferme. Il esquisse. Il va donc enlever la matière entre mes deux cercles. Mais je sais que ma matière doit s'enlever vers le bas. Parce que le plan était à 112. Il était au plus haut. Donc, la largeur. Il faut savoir que sur un cerclipse, la largeur de la rainure, c'est 0,1 mm de plus que le cerclipse. Voilà. Donc, je vais faire une largeur de 1,6. Je sais, j'ai cette information. Vous, vous n'avez pas l'information. Vous le faites un petit peu plus grand. Et ça ira très bien. Donc, voilà. J'ai fait ma modification pièce. Je ferme. Naturellement, si je supprime tout ce que je vais me faire ici, je peux faire une mise à jour. Et on va voir que la rainure est arrivée. Et cette fois-ci, la distance entre la rainure, c'est bien de 2. D'accord. Mais je n'ai pas encore placé mon cerclipse. Donc, j'enlève cette cote-là. Je retourne ici. Je vais placer mon cerclipse. Donc, la cote qui est ici, je vais la supprimer. Cylindre. Cylindre. Plan. Plan. Voilà. J'enregistre. Je vais sur ma trottinette. Mise à jour. Et voilà. J'ai une première façon de faire les choses. Donc, la distance entre le cerclipse est bien de 0,5 mm. Avec mon système. Et on voit bien que la rainure du cerclipse est un peu plus large que le cerclipse. Voilà. Ça, c'est une première façon de faire les choses. Une deuxième façon de faire les choses qui peut être pratique, ça vous évitera d'avoir à mesurer les 110. Donc là, l'enlèvement, je vais le désactiver. Voilà. Le cerclipse, maintenant, on n'a plus de contraintes. Il a des choses qui... Je vais supprimer tout ça. Voilà. Et j'enlève le cerclipse. Donc, je vais refaire une façon un petit peu différente cette fois-ci. Donc, il ne faut surtout pas que la fourche soit ouverte toute seule. Donc, vous fermez votre fourche. D'accord ? Vous devez avoir la trottinette. Et je vais éditer cette fois-ci la fourche. Voilà. En éditant la fourche, comme elle n'était pas ouverte, on voit toutes les autres pièces qui sont en place. Je vais refaire mon enlèvement de matière, toujours par rapport à mon plan, mais en plan parallèle. Je prends mon plan de référence. Et là, où est-ce que je me place ? En fait, je vais aller sélectionner le cylindre de la pièce d'avant. Et je vois que le cylindre de la pièce d'avant, vous avez 110 mm qui s'inscrit à cet endroit-là. Donc, regardez. Je récupère 110. Donc, vous savez que ce point-là est pile à 110. Après, avec les petits calculs qu'on a fait tout à l'heure sur le papier, on sait qu'il faut qu'on mette 2 mm de plus. Donc, il faudra que je mette 112. Boum. Je le positionne. Je refais... mon principe de cercle. Alors là, je l'ai fait avec des cercles. Mais si vous faites en enlèvement de matière, c'est le même principe. Je remets 26,6. Je ne vais pas coter l'autre. Je dois enlever de la matière 1,6 vers le bas. D'accord ? C'est terminé. Je ferme. Et je retrouve ma forme, ma gorge. Donc, je vais pouvoir assembler mon circlipse sur ma forme. Et voilà. Donc là, je peux enregistrer mon travail. On peut aller vérifier sur la mise en plan en faisant une petite mise à jour. C'est toujours pareil. C'est normal. Ça n'a pas changé. Donc voilà. On a la mise en plan qui s'est mise à jour par rapport à mon système. Voilà. On a terminé la première partie. Maintenant, il va falloir regarder comment on fait pour déplier ou plier la trottinette. On a terminé la première partie.